Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vouloir partager des photos et des vidéos de vos enfants et de votre famille, mais pas sur des réseaux sociaux ? Moi, je suis papa depuis bientôt 15 ans et ça m'arrive tout le temps. Avec ma famille, on partage souvent des photos et des vidéos, mais on ne sait jamais quel support utiliser pour que ce soit simple pour tout le monde. A Noël, j'ai voulu offrir à mes parents un calendrier avec les photos de tous leurs petits-enfants, mais c'était impossible de récupérer toutes les photos. On se les était envoyés par e-mail, par SMS, par WhatsApp, par Google Drive, par Dropbox, et encore, la majorité de la famille refuse d'utiliser Facebook ou Instagram, des réseaux sociaux, rien n'est privé. Bref, rien n'est centralisé, c'est juste un enfer. Et si on avait une solution qui nous permettait de réunir tous nos proches dans un espace privé dédié, de protéger les données les plus précieuses, de mettre en commun les photos et les vidéos de la famille en toute sécurité, de raconter son histoire, celle de ses proches et celle de ses ancêtres, d'être mis en relation avec des partenaires qui nous aideraient à raconter notre histoire. En bref, en clair, si on avait un réseau social privé qui soit le coffre-fort de notre mémoire familiale. C'est ce que propose TransmyStory. Les Français aiment leur histoire. Selon un sondage BVA, à peu près 44% de la population est intéressée par l'histoire de sa famille. Et 40% des Français ont déjà réalisé des recherches généalogiques, ce qui correspond à peu près 30 millions de Français. Par contre, les Français ne veulent pas partager leur histoire avec n'importe qui, n'importe où et n'importe comment. 67% sont préoccupés par la confidentialité, 53% n'accordent aucune confiance dans les réseaux sociaux, et cette année, 21% les ont carrément quittés. Le marché est énorme. Il concerne pratiquement toutes les familles. Et en particulier, si on se focalise sur les adultes de plus de 25 ans, donc les adultes en âge d'être parents, ça représente à peu près 70% de la population française. Dans un premier temps, l'idée, c'est de lancer TransmyStory en France pour valider la solution, et ensuite d'attaquer le plus rapidement possible le marché à l'international. Donc l'idée de TransmyStory, c'est d'avoir un service qui soit à la fois disponible sur smartphone, tablette, Mac et PC. Vous commencez par construire votre arbre généalogique, ou à vous brancher sur un arbre généalogique existant. Ensuite, vous racontez et vous partagez votre histoire, ou celle des membres de votre famille. Vous pouvez aussi importer du contenu déjà disponible sur Internet, soit via les réseaux sociaux, soit via des solutions cloud. Mais vous pouvez aussi faire appel à des partenaires présents sur la marketplace qui est à l'intérieur de TransmyStory, pour numériser du contenu déjà existant, des cassettes, des films, des photos, des diapositives, ou produire du contenu numérique exclusif, comme des photos et des films de famille, des biographies, des montages multimédia et autres. Et pour finir, vous identifiez les personnes qui apparaissent dans l'histoire que vous êtes en train de raconter, et le contenu apparaît automatiquement dans leur profil et sur leur timeline. Le modèle économique de TransmyStory est simple. Il se base sur une offre gratuite, un espace de stockage restreint, une offre premium, différents forfaits qui permettent d'avoir de l'espace de stockage supplémentaire, un peu à la Dropbox, et sur des commissions prélevées sur chaque affaire, passées avec un partenaire via la marketplace. Au niveau de la concurrence, on retrouve tout simplement les supports physiques, qui aujourd'hui ne sont absolument pas pérennes et difficilement partageables, les offres cloud, qui ne sont pas économiques du tout pour un usage familial, les réseaux sociaux, qui sont publics, peu sécurisés, et on ne sait jamais comment les données sont utilisées, et enfin des solutions comme WhatsApp, qui proposent des groupes de discussion privées, mais qui sont utilisées de manière complètement détournée, et nos concurrents directs, qui sont réseaux sociaux, famille ou Famicity. Quels sont les avantages de Transmistery par rapport à la concurrence ? Transmistery centralise toutes vos données, plus besoin d'aller les chercher dans une multitude d'endroits sans être sûr de les retrouver. Transmistery protège votre vie privée, vos données ne seront jamais revendues, ni indexées par les moteurs de recherche, ni utilisées par des tiers. Transmistery propose l'import du contenu à partir du web, et la marketplace, qui vous donne accès à un catalogue de services fourni par des partenaires triés sur le volet. Aujourd'hui, j'ai besoin de recevoir des bons conseils, et de trouver de solides associés pour avancer et réussir dans cette aventure, mais j'ai aussi besoin de trouver du financement pour réaliser le MVP, mettre en place des partenariats, et lancer un plan de communication agressif pour trouver les premiers clients. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Donc avec Transmistery, nous pouvons préserver le passé et le présent, et transmettre notre histoire à ceux qui y suivront, afin que les générations futures se souviennent de qui elles sont, et d'où elles viennent. Merci. 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 Merci.